Les Entretiens des Patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron, le pays est tenu. Oui, mais par qui ? Le préfet à la rescousse de Bibi. Avant de répondre à toutes ces questions, vous pouvez traiter d'autres sujets d'actualité. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. André Lolièvre, Anissé, je sais rien, Carrie Bernard, Crisys, Yann Penaud et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire ? Eh bien, lever le petit pouce, diffuser sur d'autres réseaux sociaux ou écrire de gentils messages. C'est bon pour les algorithmes. Merci à tous. Emmanuel Macron, le pays est tenu. Petite explication de cette phrase. Il y a deux jours, François Bayrou, dans le Figaro, interviewé par le Figaro, invite Emmanuel Macron à nommer un premier ministre rassembleur à la tête d'un large gouvernement au-dessus des intérêts partisans. Pour éviter le danger d'impasses successives, après les élections législatives anticipées, François Bayrou presse Emmanuel Macron de ne pas attendre l'accord entre les partis, mais de prendre l'initiative de former un vrai gouvernement avec des ministres réformistes de gauche, du centre et de droite républicains hors extrême. Le président du mouvement démocrate, Modem et maire de Pau, Pyrénées-Atlantique, estime que le futur premier ministre doit être expérimenté rassembleur sans s'estimer hors jeu pour endosser cette fonction. Bon, je ne vais pas m'étendre sur François Bayrou, c'est un poison, nous le savons. Et depuis ces élections, François Bayrou s'agit. Il se bat pour obtenir Matignon, j'en ai souvent parlé, et écarter ses potentiels rivaux que sont François Hollande, Cazeneuve, Bertrand, Pécresse et Édouard Philippe. Mais voilà, Macron prend son temps, refuse de céder aux pressions et répond en quelque sorte à François Bayrou. « Crise politique et déni présidentiel ». Après les législatives anticipées, Emmanuel Macron assure que le pays est tenu, rapporte un de ses proches cité par Politico. En attendant, la France n'a plus de premier ministre de plein exercice depuis cinq semaines. Cette situation est anticonstitutionnelle. Les ministres, députés qui votent des lois, c'est également anticonstitutionnel. Le budget qui n'est pas préparé, c'est une catastrophe. Et nous constatons chaque jour que notre pays sombre un peu plus. Non, le pays n'est pas tenu. Par contre, Macron est soutenu. Et par qui ? Eh bien d'abord par la police, la justice et les fonctionnaires. Illustration. Le couple Macron-Eschkou a encore frappé. Du lundi 19 au vendredi 23 août, le président de la République séjourne au fort de Brégançon. Le préfet Duvar a pris un arrêté pour interdire toute manifestation dans la commune de Borne-les-Mimosas. Tout simplement, la République bananière dans toute son horreur. Ce cirque s'arrêtera quand les gens auront décidé de ne plus obéir à l'oligarchie du Macronistan. Attendez, si je comprends bien, Macron refuse de nommer un premier ministre pour ne pas écourter ses vacances. Et pour bronzer tranquillement, il fait interdire les manifestations au large du fort de Brégançon. Et le préfet obéit ? Les journalistes relaient cette information ? Mais c'est inouï. Et quelles sont les justifications par ailleurs pour interdire ces manifestations ? BFM TV, pour justifier cette mesure qui s'applique à toute la commune, l'arrêté cite plusieurs raisons. Tout d'abord, les célébrations du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Le chef de l'État y accueillera des personnalités invitées dans le cadre de la célébration, ce qui lui confère une sensibilité importante, d'autant que le plan Vigipérate est maintenu. Au niveau renforcé, urgence, attentat. La préfecture du Var précise par ailleurs que les forces de sécurité seront mobilisées à bord de les Mimosa, comme ailleurs dans le département, pour l'affluence touristique importante, ainsi que les festivités liées à l'anniversaire du débarquement. La crainte d'un incendie. Enfin, les services de l'État invoquent la vigilance à la sécheresse en cours depuis le 21 février dernier. Les abords fortement boisés du fort de Brégançon représentent un risque accru d'incendie en cas de rassemblement. Il est donc nécessaire de limiter la pénétration dans les massifs forestiers varrois en période de risque incendie qui est latent dans la commune de Borde-les-Mimosas. Les préfets du Var prennent chaque année de tels arrêtés dès que le président de la République séjourne au fort. Qui veut noyer son chien ? L'accuse de la rage. Célébration et incendie, voilà les deux justifications. Il n'y a pas quelque chose de contradictoire ? Parce que pas de rassemblement contre Emmanuel Macron, c'est dangereux. Vous risquez d'allumer des incendies. Par contre, les rassemblements pour la célébration du débarquement de Provence, avec grosse affluence touristique, là, ça passe. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles et le préfet très servile pour nous servir de telle baliverne. Non, ce que veulent les macrons, c'est bronzer en paix sans qu'un petit malin prenne Bibi en maillot de bain. Avec en fond sonore, Macron d'émission, Macron d'institution. Comme nous l'avions déjà dit, Bibi n'est pas très en forme. Alors, le mieux, c'est d'éviter des manifestations et du public armé de téléobjectifs qui pourraient prendre des photos, comment dirais-je, très compromettantes. Et tout cela avec la complicité du préfet, de l'État et des journalistes. Rappelons-nous, en 2017, Bibi, c'était cela. Un look, comment dirais-je, très Patrick Juvé. Et aujourd'hui, lorsque Bibi apparaît en public, nous sommes au mois d'août, lors de la finale de basket pendant les Jeux Olympiques, c'est un sacré replâtrage, un maquillage savant et bien évidemment, des photos retouchées pour la presse. Mais voilà, les caméras ont attrapé Brigitte Macron et notamment, vous vous en souvenez, j'avais consacré un numéro à ce sujet, ces fameux tics de l'œil. Oui, cela ne trompe personne. Alors, le mieux, c'est peut-être de calfeutrer Bibi au fort de Brégançon. Alors, comme je l'affirmais tout à l'heure, le pays sombre et ceux qui restent de services publics, comme la police et les fonctionnaires, sont réquisitionnés essentiellement au service de la sécurité d'Emmanuel Macron pour leurs vacances, leurs petits plaisirs et surtout leur grande tyrannie. avec, bien évidemment, la complicité des journalistes. Alors, le pays n'est plus tenu, mais par contre, il est infiltré. Rappel de l'enquête sur les cabinets conseils avec McKinsey en tête d'affiche. Les infiltrés nous comptent l'ascension des cabinets de conseils au sein de l'État depuis le plus bas jusqu'au sommet, c'est-à-dire l'Élysée. Bien sûr, cette histoire, nous la connaissons tous un peu pour avoir surpris quelques bribes de ci-delà. En 2021, par exemple, la presse avait révélé que le cabinet McKinsey avait piloté la stratégie vaccinale de la France contre le Covid-19. Stupéfaite, l'opinion publique apprenait que l'État avait besoin d'appeler des mercenaires surpayés pour faire son travail. Ce livre a un grand mérite, celui de donner une idée de l'ampleur des dégâts. L'État, devenu littéralement consultant dépendant, dépenserait entre 1,5 et 3 milliards d'euros par an en conseils de tout genre. La plus grosse part revenant au numérique. Pour parvenir à ce chiffre, les journalistes ont épluché les répertoires des marchés publics de plus de 40 000 euros. Qui dit que les médias n'enquêtent pas ? Interroger les cabinets eux-mêmes et une ministre de l'Action publique bien embarrassée, puisque ni le gouvernement ni la Cour des comptes ne disposent d'une vision consolidée de ses dépenses publiques. Et ce système est bien évidemment mafieux. Rappelons-nous, McKinsey a fait la campagne électorale d'Emmanuel Macron en 2017, gratuitement. Et par la suite, lorsque Emmanuel Macron a été élu président de la République, ils ont récolté des centaines de millions d'euros de missions. C'est pas un système mafieux, ça ? Et puis, ces cabinets conseillent l'État pour supprimer des postes de fonctionnaires. Et quand ils ont bien supprimé des fonctionnaires, et quand ils ont bien supprimé des services, et que tout le système s'effondre, eh bien, ces cabinets conseillent remplace les fonctionnaires qu'ils ont supprimés. Oui, c'est véritablement un système mafieux. Et cette infiltration touche tous les ministères, jusqu'à la Défense nationale. Et ces cabinets ont été particulièrement actifs dans le domaine de la santé. La stratégie confinement-pass sanitaire, vous vous en souvenez ? Tordre le bras des Français en les faisant souffrir pendant les confinements pour qu'ils se précipitent sur ce fameux pass sanitaire. Oui, cette stratégie est sortie de leur cerveau malade. Et aujourd'hui, on peut mesurer le résultat de leurs actions. Aux urgences de Brest, un mur de la honte pour dénoncer les temps d'attente sur les brancards. Et si vous lisez ce mur de la honte, vous vous apercevrez que les patients peuvent rester jusqu'à 20 heures sur un brancard. C'est ce que je vous disais hier. La crise Covid aurait dû être un tournant pour notre santé publique, déjà en difficulté. Une période qui a, au contraire, permis de fermer des lits et de suspendre, voire virer du personnel soignant, en faisant culpabiliser la population. Et toute cette politique horrible, tous ces cabinets-conseils, vous le savez, c'est pour respecter les objectifs qui sont fixés à Bruxelles. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Variole du singe. L'Institut Pasteur se dit prêt à tester et vacciner à la demande des autorités françaises. La variole du journaliste collaborateur est beaucoup plus dangereuse que toutes les autres pchoup-pchout. Illustration avec France Inter. Mon époque, les populations à risque sont les enfants en bas âge, tous les immunodéprimés et les femmes enceintes, rappelle Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat, référent risque épidémique et membre du COVAR. Réponse du professeur Philippe Parola de l'IHU de Marseille. Depuis 2022, nous l'avions publié, les cas de Mon époque en France sont des infections sexuellement transmises, essentiellement entre hommes. Ce sont eux qu'il faut informer, protéger, au lieu d'affoler la population, les femmes enceintes et les enfants. Et oui, toujours la même politique, le virus de la peur. Certains se sont étonnés que je lis ce fameux Moneybox et la campagne démocrate. Explication. Chaque fois que Trump s'approche d'une élection présidentielle, on nous ramène une pandémie pour justifier le vote postal aux USA. Mais revenons à la France. Notre pays s'effondre, mais les journalistes, malgré tout, contre vent et marée, continuent de soutenir Emmanuel Macron. Il faut dire qu'ils sont financés par des milliardaires qui sont proches d'Emmanuel Macron. Mais comme ces journalistes, à force de soutenir Emmanuel Macron, ont perdu toute crédibilité, eh bien Macron vole également à leur secours. Oui, il est prêt à aider ces journalistes. Et quel est le meilleur moyen ? La censure. Illustration avec ce personnage Sandro Gozzi. Ce sinistre individu et de nationalité italienne, il a même été secrétaire d'État dans un gouvernement italien. Il est devenu conseiller d'Edouard Philippe. Mais voilà, il a été pris en flagrant délit de conflits d'intérêts parce qu'il collaborait également avec le gouvernement maltais. Il avait dû démissionner avec fracas. Quelques semaines après, il était sur la liste renaissance d'Emmanuel Macron. Oh oui, un italien. Et on le retrouve bien évidemment en 2024, en sixième position sur la liste renaissance pour les européennes. Le parti d'Emmanuel Macron retrouve donc Sandro Gozzi, un italien, et un ancien militant néo-fasciste, donc italien. Alors pourquoi j'évoque Sandro Gozzi ? Eh bien, ce député macroniste, Sandro Gozzi, dans la Repubblica, menace de fermer X si la liberté d'expression persiste. Si Musk ne respecte pas nos lois, l'Union fermera X en Europe. Tous les partis de gauche et de droite sont d'accord avec cette censure antidémocratique. Nous avons donc affaire à cette fameuse pieuvre européiste sans valeur, une sorte de Casanostra qui pratique la censure parce qu'elle ne peut plus affronter le réel. Alors, est-ce que le pays est tenu selon Didier Maisto ? Oui, il est tenu par des médias privés achetés par des milliardaires qui soutiennent Mordicus Macron pour avoir la paix sur leur business. Par des médias publics devenus le service après-vente d'Emmanuel Macron. Par les forces de l'ordre qui encadrent et quadrillent tout et particulièrement les lieux de pouvoir. Parce que les citoyens français ne sont plus du tout protégés par ce service normalement d'État. Par la censure et la criminalisation toujours plus importante de la pensée. Par la lâcheté des journalistes, des intellectuels, des artistes qui se taisent pour continuer à récupérer quelques miettes sous la table et notamment. Des budgets par des syndicats corrompus qui bombent le torse mais collaborent toujours plus avec le pouvoir et se couchent systématiquement au moment critique parce qu'ils sont tous européistes. Par des oppositions qui rampent devant Macron, qui les a domptés et les humilient sans cesse publiquement. Par des corporations, j'irais des réseaux, issus du XVIIIe siècle qui empêchent les professionnels de s'exprimer et les excluent s'ils dérangent via des sanctions disciplinaires sans passer par la justice. Je vous laisse le soin de qualifier un tel régime. On a envie de dire le Titanic est en train de couler mais ils sont tous dans la salle de balle à faire la fête. Et ces réseaux européistes sont particulièrement actifs. À gauche, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni libère 5000 prisonniers. Certains d'entre eux sont des délinquants violents pour faire de la place aux manifestants anti-immigration. Le Royaume-Uni veut interdire à ses citoyens d'exprimer leur pensée. Ça s'appelle un État totalitaire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une nation libre et démocratique ? C'est un espace où les citoyens ont un destin commun. Si vous empêchez ces citoyens de s'exprimer au sujet de leur avenir, des frontières ou de l'accueil des étrangers, c'est que vous n'êtes plus une nation libre et démocratique, mais plutôt une zone totalitaire. Et pour arriver à ce résultat, il a fallu des collabos de gauche, ce que notre ami Xavier nomme la gauche pain-cachien. Oui, la gauche pain-cachien française est un modèle de collaboration avec la police du bloc bourgeois européiste contre les travailleurs gilets jaunes. Elle a beaucoup à apprendre à la gauche anglaise en la matière. C'est pour cette raison que Raphaël Arnaud et Gérald Darmanin sont dans le même camp. Et d'ailleurs, ils ont voté l'un pour l'autre. La France insoumise, les antifas soutiennent la dictature travailliste. Eh bien, c'est en quelque sorte l'illustration de ce que nous martelons sur cette chaîne depuis des années. Ces antifas sont la milice des européistes. Et il me semble que la démonstration est suffisamment claire. Certains, d'ailleurs, ont trouvé que j'étais critique sur le projet de destitution de Macron de la France insoumise. Sur cette chaîne, nous avons soutenu cette destitution. Mais voilà, je pense que Mélenchon a rendu un sacré service à Emmanuel Macron. Oui, oui, un service. Si vous voulez que les Français rejettent la mesure de destitution, mettez-la dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, c'est fait. Est-ce que vous avez oublié que depuis 7 ans, Mélenchon sauve systématiquement Emmanuel Macron de la défaite électorale ? Une quinzaine particulière. Le fascisme, celui dont les castors nous rabattent les oreilles à chaque fois qu'il faut venir au secours de Macron et pérenniser le néolibéralisme oligarchique, ce ne sont pas des prologues xénophobes, des paysans excédés, des nostalgiques de la Vendée militaire, des imbéciles qui se déguisent. Non. Le fascisme, celui d'aujourd'hui, celui de l'Occident néolibéral, c'est son rêve d'une société purifiée, hygiénique, célébrant sa dépolitisation dans les liesses obligatoires de liturgie inclusive, WOC, rétive à toute différence, qui n'est préalablement obtenu un certificat de conformité de la part des autorités morales et vétérinaires. Nous l'avons ici et maintenant sous les yeux. Voilà, c'est terminé pour la France. C'est le moment d'ouvrir la rubrique internationale avec la Convention démocrate. Joe Biden consent qu'il était trop vieux pour rester président. Est-ce qu'il ne craignait pas autre chose ? Le président républicain du comité de surveillance de la Chambre des représentants des USA, James Comer, nous avons la preuve que la famille Biden blanchissait de l'argent. Nous disposons de violations bancaires émanant de six banques différentes qui ont toutes signalé au cabinet du Trésor qu'elles avaient l'impression que la famille Biden blanchissait de l'argent par l'intermédiaire de sociétés écrans. C'était l'accusation de James Comer en juillet 2023. Il y a eu une enquête et le rapport en août 2024 vient d'être publié. Le Congrès US. Notre enquête sur la destitution montre de manière concluante que Joe Biden a abusé de sa fonction publique pour le bénéfice financier privé de la famille Biden et des associés de Biden. Les faits parlent d'eux-mêmes et les démocrates ne peuvent plus étirer la vérité pour couvrir le président Biden. Alors que les démocrates célèbrent Joe Biden et couronnent Kamala Harris comme son héritière présomptive, cette semaine, les Américains devraient se souvenir de la réalité de l'administration Biden Harris, le crime, le chaos et la corruption. Cela va être très difficile pour les démocrates malgré l'aide de la presse aux ordres. Joe Biden est accusé de corruption. Le bilan économique du couple Biden-Harris est désastreux. Les Américains rejettent le hockisme et il faut bien quand même reconnaître que Kamala Harris, comment dirais-je, est un petit peu stupide. Conflit à l'Est. Allemagne. L'Allemagne gèle toute nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Les armements promis à Kiev ont fait les frais des arbitrages budgétaires entre les partenaires de la coalition gouvernementale emmenée par les sociodémocrates. La fête est finie. Le pot est vide, a déclaré une source gouvernementale pour confirmer l'information parue dimanche dans le Frankfurter Allgemeine. Au cœur de l'été, au moment où les troupes ukrainiennes mènent une contre-offensive risquée dans la région russe de Kursk, l'Allemagne annonce un gel de toute nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Les crédits déjà provisionnés seront bien honorés, mais signal d'un désengagement entamé. Ils seront divisés par deux entre cette année, 8 milliards d'euros, et le budget 2025, 4 milliards. Selon le quotidien de Francfort, Berlin n'envisage pour 2026 qu'un plafond de 3 milliards d'euros. La portion congrue est prévue pour 2027 et 2028, avec un demi-milliard annuel. Il faut rappeler que l'État américain est en train de se désengager de l'Ukraine. Ils sont en train de couper une grande partie des crédits qu'ils allouaient au régime de Kiev, et que Donald Trump a promis, s'il était élu bien évidemment président, de mettre fin à cette guerre. Mais alors, qui pousse pour que la guerre continue ? Nous savons qu'il y a Wanderleyen, mais il y a également les Britanniques, le Time. On a supposé plus tôt que c'était probablement la Grande-Bretagne qui était à l'origine de l'opération désespérée de Kursk. Et voilà, un article du Time le confirme. Plus largement, le contenu souligne amplement les derniers efforts déployés par Londres à Kursk pour maintenir les USA dans la guerre par procuration. Et il semble que Washington en est finalement assez. Il faut quand même rappeler que les Américains ont été au courant, qu'ils l'ont peut-être soutenu, mais qu'ils ont compris que c'était, comment dirais-je, perdu. Oui, parce que cette invasion ukrainienne permet à la Russie d'avancer de plus en plus vite dans le Donbass. Chaque jour, un village est libéré. Quant à la poche de Kursk, les troupes ukrainiennes subissent de très lourdes pertes. On sent que même sur LCU, le cœur n'y est plus. Allez, on va ouvrir la page fantasy avec une histoire, comment dirais-je, complètement absurde. Un jeuniste tanné s'incrusse dans la piscine d'une copropriété. Comme il a 75 de QI, il plonge dans la partie la moins profonde et se casse les vertèbres. Il devient tétraplégique. Jusque-là, c'est une belle histoire de justice immanente qui aurait pu bien se terminer. Mais comme nous sommes en France, un pays gouverné par l'absurde, par le wokisme, par l'européisme, le jeune a porté plainte contre la copropriété du lieu squatté pour de prétendues négligences dans l'entretien du lieu. En plus, il n'y avait pas de capriconne pour hydrater ce sympathique squatteur en pleine canicule. Il peut gagner son procès. Dans la mesure où le Conseil constitutionnel rend responsable de tout bobo, le proprio d'un lieu squatté. Attention, en cas de cambriolage, veillez à ce que votre habitat soit aux normes, car le malfaiteur pourrait porter plainte contre vous s'il se cognait ou se tordait la cheville. Il faut quand même veiller à la sécurité de ceux qui commettent des crimes. Et ce genre de dinguerie, nous le devons à des magistrats très proches du fossile et de la marteau. Des millions de singes du monde entier courent se faire pchouter pour échapper à la variole des journalistes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501